Et on s'arrête sur la déshérence de ces jeunes, garçons ou filles, souvent livrés à eux-mêmes en raison notamment de l'échec scolaire. C'est ce qu'on appelle les décrocheurs. On se souvient que lors de la campagne électorale, certains, à droite comme à gauche, avaient évoqué l'encadrement militaire pour réapprendre les règles de vie. Et bien des expériences de ce genre sont déjà menées. La méthode, vous allez le voir, est impressionnante et les résultats ne sont pas négligeables. Enquête Clément Le Goff, Jean-François Meunier. Au pied des barres d'immeubles, l'homme ne passe pas inaperçu. Bonjour les gars. Nouroudine Abdouloussen est officier de réserve dans l'armée et il n'est pas là par hasard. Mission Arponnage. Salut camarade, alors comme ça tu ne veux pas venir voir ? Ce qu'il cherche, des adolescents en manque de repères. Tens-moi, tu sais que je bouffe pas moi. Quand un adolescent, mardi, après-midi, traîne, il y a un problème. Il faut aller les chercher. Mais ça, ça, il faut y aller quoi. Je suis en uniforme et on tente de les convaincre. Je ne peux pas te proposer, je viens me voir, putain. Puis direction le local de son association. J'étais comme vous, hein. J'ai grandi à Ville-Telleuse. Donc, j'ai le même parcours que vous, les camarades. Je t'appelle comment ? Mon maître, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mes parents, hein. Tu fais rien. Ce qu'il leur propose, un stage gratuit de 6 jours en Normandie avec encadrement militaire. Pourtant, son programme n'est pas soutenu par l'armée. Moins d'une heure plus tard, ils ont déjà enfilé l'uniforme. Un peu déconcertés, ces trois-là n'iront pas plus loin. Une semaine plus tard, 12 jeunes ont répondu à son appel. Bon, pour l'ensemble, repos ! Allo ! Tous sont volontaires pour eux, dépaysement garanti. Quand on sort pour aller à la cité ou faire autre chose, on ne s'habille jamais comme ça. Jamais. J'aime bien le rendre dur, mais ça fait un peu mal qu'on... Tu vois les merdes qui sont là, là ? Ça doit être nettoyé. Donc, mission, nettoyer tout ça. Le dehors, ici. C'est pas vraiment un cambod comme ça ? Euh... Si, si, c'est un camp de vacances, puisque c'est juste pour les mettre en rythme du matin, mais après, effectivement, ils se donnent et c'est leur performance qui va être mise en valeur. Attention pour le trigueur ! Le drapeau toujours devant ! Jamais, jamais ! Disportation et c'est parti ! Un, deux... Notre performance ce matin, nettoyer, ramasser les déchets autour de leur camp de base en moins de 90 secondes. Le soir, les adolescents enlèvent l'uniforme. Certains sont désocialisés, la plupart en échecs scolaires. C'est le cas de Brian, 15 ans. C'est son deuxième séjour ici. Ils vont nous aider à chercher un avenir et on a une belle image. Non, en fait, on est ici parce qu'on est tous déscolarisés. Voilà, on est tous déscolarisés. Toi, t'as l'école ? T'es un peu surcheux, moi, t'as l'école. Moi, je suis à l'école, mais je fais trop de bêtises. Chaque fois que je vais à l'école, dès le premier jour, je suis reviré. Voilà. Après, je me retrouve avec 7 ou 8 de moyenne, mais... Voilà, quoi. Hébergés dans une ancienne poste, ils vivent ici de manière sommaire. Sac de couchage, à même le sol. Mais c'est ça que vous recherchez ? Bah oui, ça recadre. C'est pas... En fait, on ne s'attendait pas non plus à avoir 3 étoiles. Non, on savait qu'on n'allait pas vivre dans un hôtel, on n'allait pas... Mais dormir par terre, comme ça, ça recadre ? Bah, ça... Ça fait réfléchir, ça fait... On sait qu'au moins, on est contents de ce qu'on a chez soi et qu'on arrête de se plaindre pour... pour... des petites choses de la vie. Pour Anthony, quelques heures de sommeil seulement, demain, programme chargé. Cette méthode est-elle crédible ? Nous avons présenté ces images à un éducateur, travailleur social depuis 25 ans. Yves Vaudard n'est pas convaincu. Je sais le temps qu'il faut, les jeunes, pour restituer leur passé, pour aborder le présent, pour envisager un avenir, pour se construire, pour se stabiliser, pour verbaliser un petit peu leur souffrance, et que là, en peu de temps, sous le couvert d'une discipline militaire, on n'arrivera à faire des miracles. C'est pas possible, c'est tout simplement une caricature. Certains de ces adolescents y trouvent pourtant leur compte et participent à plusieurs camps. Chaque jour, ils assistent à au moins une cérémonie du souvenir. Répétition pour le dépôt de gerbe. Ici, les jeunes cadets sont au milieu des autres militaires invités à la commémoration. C'est la fierté de leur capitaine. Ils font partie, sont acteurs pour la première fois, et non pas spectateurs. Or, le mot spectateur, ils ne le connaissent pas, puisque de toute façon, ils ne regardent jamais ce genre de cérémonie à la télé. Or, j'ai la faiblesse de croire que, par exemple, le prochain 14 juillet, il y a quelque chose qui va vibrer en eux. Un gerbe hollandaise. Depuis 5 ans, le capitaine Abdelhoussen a accueilli plus de 250 adolescents au cours de ses séjours. Et d'après lui, plus de 20 réussissent à s'insérer par an. 3, 4... Subventionné par la préfecture de Seine-Saint-Denis en 2010, son association n'a depuis reçu aucune aide.